Musique de générique Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement du mécanisme de lève-vitre sur ton véhicule, il est nécessaire de procéder à la dépose du panneau intérieur de porte. Commence par retirer la garniture de poignée en tirant délicatement vers toi de haut en bas. Tu peux t'aider d'un tournevis plat pour faire levier. Une fois retirée, dévisse les deux grosses vis à l'aide d'un gros tournevis cruciforme. Munis-toi ensuite d'un tournevis Torx 30 pour retirer les deux vis situées en bas de la porte. Tire légèrement sur le panneau de porte en commençant par le vide-poche puis en remontant sur les côtés afin de déclipser les multiples agrafes de la garniture de porte. Soulève-la ensuite pour la libérer de la glissière supérieure. Tu as maintenant accès à l'arrière du panneau. En le tenant d'une main, déclipse le câble du système d'ouverture de la porte puis retire-le. Débranche ensuite les différentes prises des accessoires du panneau de porte. Pour certaines prises, tu peux te munir d'un petit tournevis plat. Une fois toutes débranchées, tu peux retirer complètement la garniture. Retire la broche électrique du moteur en faisant coulisser le verrouillage de la prise vers le bas. Débranche également la prise de haut-parleur. Retire les deux caches en caoutchouc qui te permettent d'accéder au support de vitre du mécanisme. Il est maintenant nécessaire de désolidariser la vitre du mécanisme. Pour ce faire, munis-toi de ruban adhésif. Mets en place de chaque côté de la vitre une bande de ruban qui te servira à ajuster la position de la vitre pour accéder par les petites trappes de visite au support de vitre. Le ruban adhésif supportera également la vitre pour éviter sa chute de la visite. lors de la dépose du mécanisme. A l'aide d'un cliquet et d'une douille Torx 30, dépose le moteur de lève-vitre. Puis, à l'aide du cliquet et d'une douille de 10, désolidarise la vitre de ses supports. Dans le cas où un joint d'étanchéité aurait été posé entre le support de mécanisme et la porte lors d'une réparation précédente, munis-toi d'un cutter pour découper ce dernier. Puis, à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, dépose les 10 vis du support. A l'aide d'un tournevis plat, tu peux maintenant retirer le support en prenant soin de débrancher la prise du système de verrouillage centralisé et en sortant le câble du panneau. Sous-titrage ST' 501